On se retrouve aujourd'hui pour mon 97ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Je suis Belen Prangers et pour cette semaine il n'y aura que des jeux achetés dans les magasins d'occasion. En tout, il y aura 6 jeux et que du récent pour cette semaine. Il n'y aura pas de rétro. Et d'ailleurs, tous les jeux que je vais vous faire voir dans cet épisode d'achats hebdomadaires jeux vidéo ont été achetés à Easy Cash. Donc on va commencer tout de suite. Je suis d'abord allé faire un petit tour dans le début du week-end dernier à Easy Cash Beagle. J'ai trouvé 3 jeux dans leur bac de jeux en promotion. Donc les voilà. Le premier jeu que j'ai acheté dans leur bac de promotion est un jeu PSP d'une série qui est très connue en plus. Et que j'avais déjà acheté à la base sur la Wii dans un vide grenier que je vous avais fait voir dans un précédent achats hebdomadaires jeux vidéo. Et je l'avais essayé et il ne m'avait pas plu. Donc je l'avais revendu et j'ai voulu essayer la version console portable. Je veux parler des Tiger Woods PGA Tour. Et cette fois-ci, c'est le PGA Tour 2009 que j'ai acheté sur la PSP pour 2€. Alors à la base, il était noté à 4,99€. Moins la petite pastille jaune ou rouge à Easy Cash Beagle. Ce qui me l'a fait passer à 2€. Donc pour 2€, je l'ai pris. En plus, il est complet. La notice est là. Le CD est dans ma PSP pour que je puisse l'essayer. Et j'ai commencé à l'essayer un petit peu. Et mon avis est un peu mitigé sur la façon de jouer à ce jeu. Donc je verrai bien. Peut-être que je le revendrai à Easy Cash ou peut-être pas. Je verrai bien. Mais pour 2€, j'ai voulu l'essayer sur cette version portable. Ensuite, dans leur bague de soldes, j'ai regardé aussi les jeux PS3. Ils en avaient rentré une bonne cinquantaine. Dont des jeux qui étaient pour moi pas très bons. Et j'en ai trouvé qu'un seul qui était vraiment excellent. Que j'ai pris pour 1€ en plus. L'euro symbolique. A la base, il était noté à 99. Donc moins 50%. Toujours pareil. Grâce à la pastille jaune. C'est en plus une série très très connue. C'est ceci sur PS3. Tom Glassy, Ghost Reichen, Futur Solidier. Moi, dans la série de Tom Glassy, Ghost Reichen, j'en possède qu'un sur la PS3. C'est le Avancer Warfighter 2. Si il s'appelle bien comme ça. Et là, je m'en suis trouvé un autre pour 1€. Voilà. A la base, comme j'ai dit tout à l'heure, il était proposé à 4,99€. Moins la petite pastille. Ce qui me l'a fait baisser à 1€. En plus, il m'avait intrigué. Parce qu'il y avait marqué fonctionnalité PlayStation Move. Dont je possède la PlayStation Move. Donc je vais pouvoir l'essayer avec ce petit accessoire. Et voir s'il est bien ou pas. Et en plus, ce jeu est à FPS. Il est complet. Il y a la notice. Il y a le CD pour 1€. Allez, j'ai dit, je le prends. Et je verrai bien ce que ça vaut. Et pour finir, ces achats dans le magasin Easy Cash Bag. Dans leur bac en promotion, toujours. J'ai regardé les jeux 360 et j'ai trouvé enfin le jeu 360 que je cherchais. D'ailleurs, je vous avais fait voir l'opus PS4 dans l'épisode d'achat hebdomadaire jeu vidéo épisode 96. Et l'opus Xbox One dans l'épisode d'achat hebdomadaire jeu vidéo épisode 95. Je veux parler de la série des Destiny. J'ai enfin trouvé le Destiny sur 360. Je l'ai payé 4€. A la base, il a été proposé à 7,99€. La petite pastille s'est enlevée, mais il y avait moins 50% sur ce jeu. Pour 4€, je l'ai pris. Et j'ai réussi à réunir pour le moment 3 Destiny. Le Destiny sur 360. Le Destiny sur PS4. Et le Destiny sur Xbox One. Il ne me manquera qu'un seul Destiny 1. Et c'est la version PS3. Voilà. En plus, je ne sais pas s'il est complet. Je n'ai pas vérifié. Il y a le CD. Il y a un petit papier de passe d'extension. Il ne faudra que je regarde s'il est complet ou pas. Mais pour 4€, il fallait absolument que je me l'achète. Étant donné que je viens juste de découvrir cette série de FPS. Et que je voulais absolument les avoir sur mes consoles. Pour pouvoir y jouer quand je voudrais. Et vous... Ouais, peut-être proposer des petites parties en ligne. Je verrai peut-être. Ou peut-être pas. Donc voilà. Ce fini pour ce Easy Cash Beagle. Maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait à Easy Cash Merignac. Parce que j'ai fait Easy Cash Beagle et Easy Cash Merignac dans la même journée. Pareil. Dans ce Easy Cash Merignac, j'ai trouvé 3 jeux qui sont ici. Le premier jeu que j'ai acheté à Easy Cash Merignac est un jeu PSP. Donc ça me fait 2 jeux PSP pour cette semaine. Ce jeu PSP, je l'avais déjà acheté il y a un petit moment. Je vous l'avais fait voir d'ailleurs dans un ancien épisode d'achat hebdomadaire de jeux vidéo. Mais il n'était pas complet. Parce qu'en fait, le CD UMD ne correspondait pas avec la boîte. Je me parlais de la série des Formula One. J'avais acheté le Formula One 2006 il y a quelques temps. Mais le CD à l'intérieur était F1 World Grand Prix. Et que là, c'est bien le Formula One 2006 que j'ai acheté. Je l'ai payé en plus 1€ pour ce Formula One. Très très bon prix. Donc il est complet. Notice le CD UMD de Formula One 2006. Pour 1€, je l'ai pris. En plus, en version Platinum, c'est ça qui était bien. Donc j'ai dit, allez, pour 1€, ça va compléter ma collection des Formula One. Et l'agrandir un petit peu plus. Tant que j'étais dans ce magasin, je regardais aussi au bac de jeux en promotion. J'en ai trouvé qu'un seul. Je l'ai payé 2€ ce jeu. C'est en plus un jeu PS2. D'une série que moi j'adore. Qui est la série des Formula One. Donc j'ai acheté 2 Formula One pour cette semaine. Je veux bien sûr parler du Formula One 2002 que j'ai acheté pour cette semaine au prix de 2€. Donc il est complet là aussi. Notice, CD et boîte. Tout est là. Pour 2€ en plus, je ne le possédais pas encore dans ma collection. Donc c'est un titre que je vais pouvoir ajouter à ma collection. Et c'est un très bon jeu de course. Et pour finir ce 97ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo, dans les rayons de jeux Xbox, à Easy Cash Mérignac, j'ai trouvé un jeu qui m'avait intéressé. Que je n'avais pas pris la dernière fois et que j'ai pris cette fois-ci. Cette série, je possède le premier opus. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième opus cette semaine. C'est la série des Amped. Je viens de m'acheter le Amped 2 sur Xbox. Je l'ai payé 1€, l'euro symbolique, pour 1€ le Amped 2. Donc c'était vraiment un très très bon prix. Il est complet en plus. Il y a la notice, il y a le CD. Il y avait même une petite carte d'abonnement Xbox Live à l'intérieur qui n'a jamais été grattée. mais elle ne sera plus jamais utilisable étant donné que c'était valable jusqu'en 2006. Et alors qu'on est en 2017. Donc pour 1€ Amped 2, je l'ai pris. Je sais que je possède, en plus, le premier qui est ici, que je n'ai jamais pu essayer pour le moment parce qu'il est rayé. Et d'ailleurs, je l'avais acheté dans un vide-grenier, je m'en rappelle, et je vous l'avais fait voir dans un précédent achat hebdomadaire jeux vidéo. Donc je vais compléter ma série d'Amped avec l'Amped 2. Donc ce qui est vraiment bien, pour 1€ en plus. Donc j'ai dit, allez, je le prends. Et se termine ce 97ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à me soutenir dans mon aventure YouTube en mettant un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour mon 98ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. A plus !